Le corps humain subit des changements depuis son état fétal jusqu'au dernier moment de sa vie. Ces changements sont constants et sont poussés par différentes raisons biologiques. Il est important de suivre et de comprendre chacune de ces métamorphoses car ces dernières sont parfois des signes et que notre corps envoie pour nous prévenir probablement d'un danger imminent. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Full Screen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitle Subtitles Of Captions Captions Of Chapters Ratters Undefined Généralement, quand quelque chose se passe mal dans notre corps, des symptômes commencent à se manifester. On doit être très attentif et vigilant lors de leur apparition car ces symptômes peuvent être d'une importance capitale. Reconnaître les premiers signes d'une maladie, permet en fait de la guérir à temps surtout lorsqu'il s'agit d'un cancer. 16 Signes du Cancer Voici une liste de choses qui peuvent être des indicateurs de cancer. Ad-Choice Advertissement In Red Invented by Tits Ad-Choice Advertissement In Red Invented by Tits Ad-Choice Advertissement Une perte de poids inexplicable. La perte de poids fait partie des principaux symptômes de cachexie, qui elle-même est l'amaigrissement du corps de l'ordre de 10 à 20% du poids initial du corps. Ce qu'un accompagne les cancers de l'estomac ou de l'œsophage. La perte de poids non expliquée arrive quand le cancer attaque et gêne la fonction du foie. Deux brûlures d'estomac chroniques Des brûlures d'estomac qui durent plus de 3 semaines peuvent être le signe d'un cancer de l'estomac ou de l'œsophage. Trois troubles intestinaux Un changement soudain ou persistant du transit intestinal représente l'un des symptômes du cancer colorectal. Une constipation qui s'aggrave ou qui apparaît soudainement également et qui dure longtemps. 4 difficultés à avaler Si vous avalez difficilement, vous éprouvez une douleur ou une sensation de brûlure en ingurgitant la nourriture. Cela peut nous rappeler une douleur des angines. Sauf que cet effet ne se dissipe pas après un traitement contre les angines. Cela peut indiquer la présence d'une tumeur qui bloque la gorge ou le zoophage. Ad-Choice et E-S Advertising in Red Invented by TIDS Ad-Choice et E-S Advertising in Red Invented by TEADS 5 Les fièvres fréquentes, en général, la fièvre est le symptôme d'une infection bactérienne ou virale. Dans le cas des cancers, la fièvre est prolongée. En effet, si votre température est instable ou arrive au-delà de 38.5 degrés pour une durée qui dépasse les 48 heures Il est recommandé de consulter votre médecin, si c'est une fatigue inexpliquée, une fatigue intense qui ne résulte pas d'efforts physiques est l'un des symptômes les plus connus chez les personnes ayant un cancer. Quand une fatigue devient gênante et handicap nos activités quotidiennes, il est fort recommandé d'en parler à son médecin. 7. Difficulté respiratoire Essoufflement L'essoufflement dans le cas d'un cancer et du rétrécissement des voies respiratoires. Si vous éprouvez un essoufflement constant et gênant, il peut indiquer un cancer du poumon. 8. Tout chronique Une toux persistante et irritante accompagnée d'une douleur au thorax, un changement du timbre de la voie enrouée, une fatigue et une perte de poids peuvent être des symptômes clairs de tumeurs de poumon ou d'une leucémie. A de choïs et e s'advertissent un gênere d'invented by tits A de choïs et e s'advertissent un gênere d'invented by tits 9. Gonflement de l'abdomen Cela peut être un signe de cancer des ovaires, particulièrement si ce gonflement est accompagné d'une douleur pelvienne et le sentiment d'une vessie pleine. 10. La jaunisse L'un des signes les plus révélateurs d'un problème hépatique et un dysfonctionnement de la vésicule biliaire est la jaunisse. On remarque un jaunissement de la peau et du blanc des yeux, cela est lié à un cancer de foie, ou un hématome. Quand une masse se développe dans n'importe quelle partie du corps, elle doit susciter des inquiétudes. Cela peut être sous forme de masse au niveau de la poitrine, du cou, du ventre, des testicules, des bras, etc. Si ces masses durent longtemps, elles peuvent indiquer le cancer. 12. Changements de l'apparence des grains de beauté Les grains de beauté sont indolores, si par contre ils deviennent douloureux ou changent d'apparence, couleur ou forme, cela peut être un signe de cancer. 13. Changements de l'apparence des ongles Les ongles sont d'excellents indicateurs de notre état de santé. Quand il y a une anomalie l'apparence des ongles se modifie, s'ils deviennent pâles ou tachetés en brun ou en noir. Cela peut être un signe clair de plusieurs types de cancers, comme la peau, le foie, ou le cancer du poumon. 14. Une douleur abdominale Une douleur prolongée se manifestant au bas du ventre ou dans la zone pelvienne, peut indiquer différents types de cancers. Cancer des ovaires, du sein, du côlon, du rectum ou le cancer de l'utérus. 15. Une douleur non justifiée Une douleur chronique qui n'a pas d'explication et qui dure environ un mois peut être le signe d'un cancer des os ou de testicules. 16. Un saignement anormal Si vous trouvez du sang dans l'urine ou dans vos selles, cela peut signifier que vous avez un cancer de la vessie, des reins, ou de l'intestin. Pour le cas des femmes, un saignement entre les menstruations ou après la ménopause peut être un signe de cancer de l'utérus, tiré plus grand que tiré plus grand que